Jean, monsieur Wayne, vous n'êtes pas seul dans la reconstruction de Gotham et de Métropolis. Mais nous devons convaincre, et vite. C'est pour ça que vous avez engagé ce cabinet de communication hors de prix. Convaincre les gens de revenir dans ces villes sera plus difficile, s'ils ont peur que quelqu'un s'en prenne de nouveau à eux. Superman ne sortira jamais. J'ai été clair là-dessus. Mais Wonder Woman, Black Adam, Aquaman, ils sont toujours là quelque part. Et apparemment, ils sont hors d'atteinte. Je sais que vous avez construit... l'œil pour parer à toute éventualité. Mais le public l'ignore. L'œil doit rester un secret. Nos ennemis ne combattront pas quelque chose qui n'existe pas. Dans ce cas, suivez au moins un des conseils si chers payés de cette agence de communication. Lequel ? Soyez un peu moins Batman et un peu plus Playboy milliardaire. Montrez-vous plus dans la journée. Et surtout souriez. D'après les chiffres, les gens se sentent mieux quand vous souriez. C'est pour votre autre travail. Bruce, envisagez d'élargir votre cercle de confiance. Personne ne gagne seul. Pas même vous. Dans le genre espace d'accueil, ça laisse à désirer. Dina, Oliver. Merci d'être venu si vite. Une chance qu'on ait trouvé une nounou. Mon arrière-grand-père a bâti les premières fondations de Gotham. Et aujourd'hui... C'est la Batcave. Et ça, ici, c'est l'œil. On dirait l'œil de Sauron. Dispositif de surveillance ? Mieux que ça. Un dispositif de communication qui relie tous les satellites et serveurs de la planète. Il nous prévient en cas de danger et nous guide en cas de problème. Il doit falloir être un génie pour manier ça. Un génie, peut-être pas. Mais j'ai quand même un doctorat. Dina ! Et son petit mari ! Vous en avez fait, du chemin ! On peut dire ça. Mais ça fait du bien de changer de décor. J'étais surprise que tu appelles, Bruce. J'avais l'impression que ça se passait bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? La chute du régime a laissé des vides dans la sécurité mondiale. On les comble comme on peut. Mais on manque d'effectifs. On est vulnérables. Arlene, montre-leur ce que tu as trouvé. Okidoki ! Gorilla Grodd, notre singe savant adoré. Il a monté son petit numéro de cirque, qu'il appelle la Société. D'après mon indicateur infiltré à Gorilla City, Grodd prépare un gros coup. Mais on ignore quoi, où et quand. Tout ce qu'on sait, c'est que l'épouvantail va livrer à Grodd tout un tas de gaz de terreur depuis sa planque à Slotterswamp. Gare aux moustiques ! Heureusement que j'ai pris mon spray. Il faut que vous interceptiez le gaz avant qu'il n'arrive à Grodd. Tu ne veux pas nous accompagner ? Malheureusement, je ne peux pas quitter Gotham sans inquiéter la foule. T'en fais pas, Batuu. Avec ces deux-là sur l'affaire, c'est comme si c'était fait. Je sais que je débarque, mais tu fais vraiment confiance à Harley ? Elle a changé depuis la mort du Joker. En partie. Ils ne peuvent pas aller plus vite. J'ai pas envie que Gorilla Grodd m'arrache la tête parce que tes hommes sont lents. Ne t'en fais pas, Deadshot. Nous serons prêts pour l'attaque de demain. Demain ? Le vilain singe. Ça fait plaisir de te voir. Occupe-toi du changement. Je vais voir ce qui se passe. Brookin ! Ça fait une éternité ! T'es venu arrêter ces gros nuls ? Jolies prises, Ivy. Brookin ! T'es avec eux ! Ton cher Bruce était censé prendre soin de la sève. Au lieu de cela, il s'est contenté de restaurer les jungles de béton de Gotham et de Metropolis. De mon point de vue, il ne vaut pas beaucoup mieux que Superman. Si tu crois que tes nouveaux copains se préoccupent de la sève, c'est vraiment que t'es une courge. Grodd tiendra ses promesses. Ou il sera ma prochaine victime. Oh, Brookin ! Pourquoi tu m'obliges à faire ça ? Laisse-moi te sortir de là, copine ! Au peur aux arrêtis ! Faire marcher les garçons, tu te souviens ? Comment bon, vieux teint ? On s'amusait bien. Mais je ne suis pas d'humeur à ça. C'est pas beau. Bon, on s'amén ! On s'amén ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne suis pas d'humeur à ça. C'est parti ! J'hésite entre te tuer et t'embrasser. C'est parti ! J'ai-je dit que j'étais venimeuse ? J'peux encore te taillader mon ch... C'est parti ! 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 J'ai peur... Je suis complètement... Personne n'est fier! C'est parti ! Mais tout le monde a peur de quelque chose ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et tu en détresse ! Tu m'as brûlé les couettes ! Oh ! Bonjour la migraine ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti ! Regarde-toi ! C'est parti 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 ! Faut parleur ! Faut parleur avec un costume bourri et un sourire bidon ! Tu vas me dire qui je suis ! Entre nous, ça a été l'amour fou ! Mais ça, c'est parti ! Mais ça, c'était avant, Monsieur G ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais te briser le dos, comme ça ! Oh, c'est pas gentil. C'était ma flèche préférée. C'est parti ! C'est parti ! J'ai plus d'une corde à mon arc. Tes gadgets ne t'aideront pas. J'en arrive à être veuve une deuxième fois. Mon carcouin n'est pas encore vide. C'est parti ! C'est parti ! Poussin, vas-y ! Bon, où est passé ce sale macaque ? Je viens car les ténèbres approchent. Docteur Fate ? Dina Lentz, Oliver Queen, par le passé, je vous ai protégé du danger. Mais une crise se prépare. C'est parti ! 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 Je ne peux pas protéger tout le monde. Je ne peux pas protéger tout le monde. C'est parti ! On compte jusqu'à 10. Sous-titrage ST' 501 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 Nul mortel ne peut l'empêcher Pour le meilleur ou pour le pire Votre destin est entre les mains des dieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501